Et ces réseaux illustrent la proximité génétique des races les unes par rapport aux autres. Donc vous pouvez dire que cette race, alors je ne lis pas très bien mais ça doit être le frison qui est ici, est très éloignée de celle-ci qui s'appelle le trotteur français. Et quand on regarde dans le détail, donc le cheval c'est une espèce domestiquée depuis environ 7000 ans, avec beaucoup d'origines géographiques différentes et avec des usages aussi très diversifiés. Et que quand on regarde, pas à l'échelle mondiale, on n'a pas les moyens, mais à l'échelle d'un pays comme le nôtre, eh bien on peut faire des regroupements qui collent assez bien avec la diversification des usages. Vous avez ici, dans ce groupe, toutes les races de chevaux de sport et de course. Vous avez ici, de l'autre côté, toutes les races de train. Vous avez ici les poneys. Et vous avez ici, là ce n'est plus l'usage, mais c'est les poneys d'origine nordique. Donc on a une espèce diversifiée et l'utilisation, une espèce avec des populations spécialisées, et la spécialisation dans les usages retrouve sa marque dans la diversité génétique. Alors maintenant, on va parler des bovins laitiers, qui est quand même une espèce économique d'importance majeure, à l'échelle d'un pays comme le nôtre et à l'échelle du monde. Alors ici, vous avez une évolution de ce qu'on observe, les phénotypes, les performances. Et donc en 40 ans, les vaches laitières élevées dans notre beau pays, elles ont radicalement changé. Donc de 70 à 2009 ou 2010, vous avez en bleu l'évolution de la productivité des vaches, en termes, en kilos de lait par lactation. Une lactation durant environ une dizaine de mois. Et donc en 40 ans, la productivité a été multipliée par 2,3. Donc il n'y a pas beaucoup d'exemples dans l'industrie d'augmentation de la productivité à ce niveau-là. Et ces vaches, elles produisent plus de lait et elles produisent un lait plus riche, notamment en matière de taux de matière grasse, ici en jaune, mais aussi, surtout à partir des années 90, en matière de taux protéique, de teneur en protéines du lait. Ces vaches, plus productives, leur morphologie aussi a beaucoup changé. Elles sont devenues plus grandes, un peu moins musclées. Elles ont des mamelles de mieux en mieux adaptées à la traite mécanique. Voilà, donc il y a tout un tas d'évolutions observables, facilement observables, sur un espace de temps, en quelques décennies. Alors, la génétique, là-dedans, les programmes de sélection, en quoi est-ce qu'ils ont contribué ? Je ne vous donne qu'un exemple. Je ne peux pas vous montrer tous les exemples d'évolutions génétiques qu'on est capable d'estimer, mais là encore, sur le caractère peut-être le plus spectaculaire, la production de lait par vache et par an, vous avez l'estimation des évolutions génétiques pour les principales races de bovins laitiers élevés en France. Alors, de 1988 à 2009 ou 2010, le point zéro, c'est le point de départ de chaque race. Ça veut dire que ce qu'il faut regarder, c'est la pente des courbes. Le point zéro, en fait, en absolu, il est différent d'une race à l'autre. Et donc, vous voyez qu'en gros, ça s'élève à un rythme de progrès d'une trentaine de kilos par an, en termes de progrès génétique, jusqu'à, dans le cas de l'Aulstein, 100 kilos chaque année. Donc, vous cumulez ça sur 40 ans. Enfin, là, ce n'est pas sur 40, mais c'est sur 20. Donc, ça vous fait 2000 en plus en termes de niveau génétique tel qu'on peut l'estimer. Et cette évolution génétique liée au programme de sélection, on estime que, selon la race, ça représente entre la moitié et les deux tiers de l'évolution phénotypique, de l'évolution observée. Donc, on a ici une espèce où les programmes de sélection ont eu un impact considérable sur l'évolution des caractéristiques observables des animaux. Alors, ça, c'est pour les moyennes. Alors, une des questions qui peut-être peut renvoyer à des préoccupations du monde de la filière équine, c'est est-ce que, c'est bien joli, ces évolutions de population moyenne, mais est-ce que ça a permis de sortir des champions ? Alors, les champions au bovin laitier, ce n'est pas des vaches de course, ce n'est pas des taureaux qui sautent des barres, c'est des taureaux d'insémination, dont les index de valeur génétique sont tellement élevés ou équilibrés sur toute une série de caractères que ces taureaux sont diffusés très, très largement à l'échelle mondiale et donc qui s'exportent. Alors, aujourd'hui, la génétique des bovins laitiers, c'est quelque chose de très internationalisé. Et certaines populations, comme l'Aulstein, donc celle-ci, eh bien, sont gérées à l'échelle mondiale. Et il y a des instances internationales qui s'occupent de ça et qui, notamment, fournissent des évaluations génétiques internationales à partir des données que les pays apportent. Donc, ça s'appelle Interboule, ça a son siège en Suède. Et là, alors, vous ne voyez peut-être pas très bien, parce que c'est une capture d'écran. C'est le marès le plus récent, décembre 2010, des taureaux Hallstein, tels que, donc, définis par Interboule et diffusés en France par l'Institut de l'élevage. Alors, vous ne voyez peut-être pas très bien, mais vous avez ici le rang sur un index génétique global qui regroupe toute une série de caractères qui font partie des objectifs de sélection des bovins laitiers aujourd'hui en France. Vous avez le nom des taureaux et puis vous avez ici leur numéro. Alors, dans le numéro, qu'est-ce qui peut être intéressant ? C'est que le numéro commence par deux lettres qui désignent le pays de naissance. Et donc, pour que les choses soient plus claires, voilà, tous les taureaux, dont les deux premières lettres, les pays de naissance, c'est FR. Donc, dans le top 30 des taureaux Hallstein mondiaux, vous avez 10 taureaux nés en France. Alors, bon, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais il faut savoir que, jusqu'au début des années 80, la France, en matière de génétique des bovins laitiers, elle était un peu à la traîne. En Europe, elle était à la remorque des Pays-Bas. Puis, après, elle s'est mise à la remorque de l'Amérique du Nord. Et aujourd'hui, donc, plus de 20 ans plus tard, mais voilà, eh bien, la France se retrouve dans le peu long de tête. On a eu une métaphore cycliste. Eh bien, aujourd'hui, la France est dans le peu long de tête aux côtés des États-Unis, des Pays-Bas, de l'Allemagne, par exemple. Et ça, c'est lié à ce qui s'est mis en place et ce qui s'est développé en matière de programmes de sélection. Alors, les clés du succès. Qu'est-ce qui explique cette évolution et ce qu'on peut considérer, même s'il y a des choses toujours à améliorer ou à peaufiner, qu'est-ce qu'on peut considérer comme les clés du succès ? Donc là, je vous ai listé un certain nombre de facteurs que j'identifie comme clés du succès. Si je devais en retenir un, ce serait le premier. L'organisation des éleveurs a été un phénomène déterminant dans l'efficacité des programmes. C'est évident que ce n'est pas quelques éleveurs dans leur coin qui ont pu réussir ça. Ce n'est pas quelques éleveurs qui se partagent les services d'un taureau. Non, c'est des éleveurs qui se comptent en dizaines de milliers, qui mutualisent des moyens et qui s'organisent sous forme coopérative ou associative pour définir des objectifs de sélection et pour mettre en œuvre des programmes. Donc ça, à mon avis, c'est à l'évidence le facteur que moi, je mettrais en avant à côté des autres. Mais bon, évidemment, une organisation, ça ne suffit pas. Et donc, voilà, objectif de sélection clair et partagé, ça veut dire qu'on savait dans quelle direction allait. Et avec un consensus assez, même si c'est toujours objet de débat, avec des instances prévues pour ça, les organismes de sélection, c'est prévu pour ça, qui permettent de définir, de tracer la route assez clairement. On a des outils, ce qu'on appelle des outils, donc de collecte d'informations, qui sont très largement développés. Le contrôle des performances, aujourd'hui, c'est les bovins laitiers. Fin des années 50, c'était quelques pourcents des vaches contrôlées. Aujourd'hui, c'est les trois quarts. Des taureaux mis à l'épreuve de la descendance, qui est un peu le juge de paix en la matière, pour voir quelle est la valeur de l'animal en tant que reproducteur. Donc ça, obligatoire jusqu'en 2009. On va voir que la révolution génomique a permis de faire évoluer la réglementation. Un outil très démocratique de diffusion des gènes, des reproducteurs les meilleurs, qui est l'insémination artificielle, démocratique, qu'est-ce qu'il est accessible à tous, et parce qu'il est d'un coût relativement modéré. Des méthodes d'évaluation génétique élaborées, il faut traiter des données. Et aujourd'hui, ce qui va concourir à continuer à avoir des programmes de sélection efficaces, c'est justement tout l'apport de la génomique, qui permet notamment, c'est mis en place en France depuis 2009, de faire des prédictions de valeurs génétiques fiables, en se dispensant de l'épreuve de la descendance des taureaux, donc gain de temps et gain de moyens financiers. Alors si maintenant, on s'intéresse à l'espèce séquine, on va reprendre les étapes d'un programme de sélection. La première étape, c'est définir les objectifs de sélection, le cap, quelle route on veut suivre. Alors c'est là que je reviens à ma première diapo, on a des races spécialisées en fonction de l'usage. Et de mon point de vue, c'est un excellent atout pour être dans des conditions où la définition des objectifs de sélection pourrait, devrait, être relativement simple. Alors évidemment, au sein d'une même race, il y a des usages multiples. L'exemple, l'archétype, de mon point de vue, c'est le sel français, où les choses peuvent être utilisées pour différents types de compétitions, pour du loisir, etc. Mais même dans ce cas-là, sans être un grand spécialiste de domaine, on peut penser que l'existence d'une utilisation majeure, le concours de saut d'obstacles, la non-indépendance des épreuves entre elles, que vous fassiez du dressage, du crosse ou du concours complet, vous avez besoin de chevaux qui ont du tempérament, de chevaux obéissants, et donc devrait permettre d'aboutir sans trop de difficultés à la définition d'objectifs de sélection qui se traduisent par des outils qui combinent différentes caractéristiques. En matière d'informations zootechniques et d'évaluations génétiques, les deux sont liés, eh bien, on a une espèce où l'identification et l'état civil sont très anciens et avec des contrôles de filiation qui sont dans certaines races obligatoires. Donc là, de ce point de vue-là, on est tout à fait paré. On a des recueils systématiques des résultats de compétition ou de course. Donc ça, c'est de la donnée zootechnique. On a aujourd'hui, et des collègues beaucoup plus compétents que moi, vous en parlerons, à la disposition les outils génomiques à haute densité. Et donc, ça ouvre des perspectives. On a des bases de données nationales et on a même des perspectives, ça prend son temps, mais on a même des perspectives d'évaluation internationale. Donc, on est vraiment là, de ce point de vue, dans d'excellentes conditions. Et puis ensuite, il y a la pratique même de la sélection, les choix des reproducteurs, l'utilisation et la diffusion des reproducteurs. On a à la disposition, tout de moins, si on veut bien s'en servir, des index de valeur génétique fiables et précis. On a des populations qui présentent une bonne variabilité génétique et parce qu'il faut de la variabilité génétique pour pouvoir être efficace en sélection. On a évidemment des différences entre les mâles et les femelles en ce qui concerne la sévérité du tri qu'on peut faire. A l'évidence, avec une espèce où les femelles sont très peu fécondes, on ne va pas être très, très exigeant sur la pression de sélection, notamment sur la voie mère-fille, les juments pour créer de nouvelles juments. Mais en revanche, en ce qui concerne la sélection des mâles, on est dans des conditions tout à fait satisfaisantes pour pouvoir faire des tris relativement importants. Et puis, voilà, ça, c'est une caractéristique de l'espèce équine, à la fois pour des raisons biologiques et d'usage des animaux, des générations qui se renouvellent lentement. Il y a peut-être des petites choses à peaufiner, mais bon, ça, c'est un fait. Mais ça n'empêche pas de faire de la sélection. Donc, en définitive, la sélection, c'est une œuvre éminemment collective et organisée à grande échelle, ça a permis des évolutions rapides au sein des espèces domestiques. Je vous ai parlé des bovins laitiers, mais j'aurais pu vous parler d'un certain nombre d'autres espèces, y compris dans des cadres organisationnels très différents. Je pense aux volailles, avec le rôle majeur d'entreprise privée, avec des circuits de diffusion qui passent par des programmes de croisement, avec une espèce très féconde et qui se renouvelle très rapidement. Et là, on a des programmes extrêmement efficaces dans cette espèce. La diversité des usages et la spécialisation des races est un atout pour définir des objectifs de sélection qui les réprécient. Et enfin, l'espèce équine dispose de nombreux atouts pour développer des programmes de sélection très efficaces et bénéficier et bien valoriser, comme mes collègues vous le présenteront, les outils modernes de la génomique. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements ...